Joueurs et joueuses, bonjour ! Bon, après vous avoir parlé de Shin Megami Tensei 1, 2 et Yves sur Super Famicom, Shin Megami Tensei 3, qui était sorti à la base sur PlayStation 2, avant de ressortir dans une version HD Remastered sur PlayStation 4 et sur Switch, et vu que le 5 va sortir dans quelques semaines, est-ce qu'une vidéo sur Shin Megami Tensei 4, qui était sorti à la base sur 3DS, ça vous dit ? Ouais, en même temps, vous avez déjà lancé la vidéo, donc j'imagine que la réponse est oui. Allez, affûtez vos lames, préparez vos magies, on va aller défoncer du démon dans ce Shin Megami Tensei 4, et je vous dis tout ça après le générique. La patience est une vertu, il ne faut pas être pressé dans la vie. Voilà une leçon de vie que les fans de Shin Megami Tensei se doivent d'apprendre et de retenir. S'il ne s'était passé que 2 ans entre Shin Megami Tensei 1 et 2 sur Super Famicom, avec des titres disponibles respectivement en 1992 et 1994, c'est 9 ans plus tard qu'est sorti le 3ème épisode de la saga, en 2003 sur PlayStation 2. Puis il a fallu 10 années de plus pour voir arriver le 4ème opus en 2013 sur 3DS. Et alors que nous sommes aujourd'hui en 2021, nous allons enfin avoir le droit à Shin Megami Tensei 5. Alors, évidemment, il y a eu quelques jeux à se mettre sous la manette entre temps. Des spin-offs directs de la série comme Shin Megami Tensei If en 1994 sur Super Famicom, 9 en 2002 sur Xbox, Imagine, un MMO sur PC en 2007, Strange Journée en 2009 sur DS ou Shin Megami Tensei 4 Apocalypse, la suite directe du 4ème opus dont je vous reparlerai dans quelques semaines. Et je vous passe les spin-offs plus éloignés, les Persona, les Digital Devil Saga, les Devil Summoners et autres Devil Survivor. Tout ça pour dire que les fans de Shin Megami Tensei, la série de base, quand ils attendent un nouvel épisode, ils ont intérêt à prendre leur mal en patience. Et donc, vous l'aurez compris, là je vais vous parler de Shin Megami Tensei 4. Il est sorti tout d'abord le 23 mai 2013 au Japon, disponible en version physique ou inclus avec une console à l'effigie du titre. Il est arrivé aux Etats-Unis le 16 juillet de la même année, avec deux versions physiques, une simple et une collector. Enfin, il a débarqué le 30 octobre 2014 en Europe, en dématérialisé uniquement, en anglais, et un an et demi après la sortie japonaise. Bref, dans Shin Megami Tensei 4, vous jouez le rôle de Flynn, un jeune homme que vous pourrez nommer comme vous voulez. Mais on l'appellera Flynn, hein, parce que... parce que c'est son nom. Flynn est un jeune homme du royaume oriental de Mikado, fondé il y a 1500 ans par Aquila, et qui, malgré son nom, n'a pas grand chose d'oriental, puisqu'on se croirait plutôt en pleine cité médiévale européenne, mais j'y reviendrai. Son royaume est composé de deux castes. D'un côté, on a les Luxurers, qui, comme le nom l'indique, vivent dans... Dans la luxure ! Dans le luxe ! Assez moins drôle ! Et de l'autre côté, on a les Casualeries. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, c'est la Casualerie qui arrive. Bref, une division simple et binaire du monde. Les riches d'un côté, les prolos de l'autre. Un setting parfait pour avoir un héros qui va pouvoir s'extirper de sa condition de pauvre air. L'élément déclencheur étant le rite du gant. Tout jeune Jean, lorsqu'il ou elle atteint sa 18ème année, est appelé à la capitale pour participer à ce rite. On lui place sur le poignet un gant mystique, un comp. Si celui-ci réagit, il ou elle devient alors un samouraï, et ce, quelle que soit sa caste d'origine. Vous vous en doutez, Flynn fait partie des élus. Sinon, il n'y aurait pas de jeu. Et il fait la connaissance de ses nouveaux frères d'armes. Walter, un casualry qui n'a toujours appris qu'à compter sur lui-même. Jonathan, un luxuror prêt à défendre ses idéaux. Et Isabeau, seule femme du groupe, avec une volonté forte, même si elle reste généralement assez neutre dans ses prises de décision. Et si vous avez fait les précédents opus de la série, vous commencez à avoir une certaine sensation de déjà-vu. Ajoutons également Navarre, un luxuror hautain qui voit d'un très mauvais oeil le fait de se retrouver mélangé avec des roturiers. Ils sont envoyés combattre les démons dans Naraku, un donjon souterrain duquel sortira le samouraï noir. Un étrange guerrier tout de noir vêtu, qui distribue des livres aux habitants de Mikado qui les ouvrent savoir, mais en même temps les change en démon. C'est gênant. Le groupe sera donc envoyé au tréfonds de Naraku afin de poursuivre et de ramener le samouraï noir. Et là, je suis obligé de vous spoiler la première grosse révélation qui arrive au bout de 3-4 heures de jeu. Parce que si je le fais pas, j'ai pas grand chose à vous raconter, ni même à vous montrer. Je ne vais vous donner aucune explication, mais je suis bien obligé de le mentionner. En même temps, toutes les critiques en ont parlé et même le trailer, de toute façon, en dévoile une partie. Et puis bon, ça fait 8 ans qu'il est sorti, donc vous aviez le temps de le faire avant. Voilà, vous êtes prévenus. Petit décompte. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bref, nos héros descendent tout au fond de Naraku et alors qu'ils atteignent l'étage le plus bas, ils tombent sur une plateforme de métal où une ville immense se dessine devant leurs yeux ébahis. Le nom de cette ville ? Tokyo. Un Tokyo où les démons règnent sur la surface et les humains se cachent dans les sous-sols. Un Tokyo au centre duquel s'élève un arbre immense qui relie le royaume de Mikado à la ville de Tokyo. Et les premières personnes qu'ils croiseront les appelleront des anges. Qui ? Où ? Quoi ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Voilà des questions auxquelles je ne répondrai pas. Nos 4 héros vont se retrouver propulsés dans cette ville bien étrange. Étrange mais en même temps bien familière puisque de nombreux éléments ne seront pas sans rappeler leur propre royaume. A commencer par les Hunters, une organisation de guerriers payés pour se débarrasser des démons qui errent trop près des refuges ou chercher des reliques pour améliorer la vie du peuple. Et qui n'est pas sans rappeler leur propre système de samouraï. Ils découvriront un monde où tout n'est pas noir ou blanc et que la ville de Tokyo est divisée en différentes organisations qui essayent de survivre et de protéger leurs membres quand bien même les moyens utilisés pour y arriver seraient assez discutables. Et je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire. Je préciserai néanmoins qu'il faut compter au moins une bonne cinquantaine d'heures pour en voir la fin. Et je vais passer au gameplay. Bon, je vais essayer de faire court pour le gameplay. Si vous avez déjà vu mes critiques sur les précédents opus, vous savez comment se joue la série. Donc là, je ne vais pas revenir en détail dessus. Chose amusante, c'est que si le setting se déroule dans un univers médiéval, dans son utilisation de la technologie, c'est l'épisode le plus avancé. Puisque le comp, le gant mystique dont se sert les héros pour invoquer des démons, tient plus du smartphone que d'autres choses. Ainsi, on y retrouve une intelligence artificielle qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Une IA dont vous aurez très rapidement marre d'entendre C Ainsi que C On est sur le niveau d'une feuille, voire d'une navie si vous voulez mon... navie. Et tu n'as pas honte d'écrire des blagues comme ça ? Ah, ça va ! Burrow, donc, c'est son petit nom. Une IA qui va tenir un journal de vos quêtes. Vous permettre d'accéder à tout un tas d'applications que vous pourrez débloquer en utilisant des points que vous gagnez à chaque niveau supplémentaire et qui vous simplifieront bien la vie. Ce sera par exemple la possibilité d'avoir plus de démons dans votre équipe et récupérer des points de vie en marchant, gagner plus d'expérience en parlant aux démons, etc, etc. Au niveau des combats, il y a une certaine simplification par rapport aux épisodes précédents. Déjà, au revoir les phases de la lune qui avaient une incidence sur le caractère des démons et les fusions. Les fusions, je vous en reparle après. Ici, à la place, et bah... et bah, il n'y a rien. Par contre, si Shin Megami Tensei 3 avait fait le choix de supprimer l'équipement et là, on se retrouve à nouveau avec ses bonnes vieilles épées, armes à feu, balles, casques, armures, jambières et un accessoire. Au moins, il n'y a qu'un seul humain dans l'équipe, c'est déjà ça. Par contre, l'équipement coûte un rein, ce qui va vous obliger à faire un paquet de quêtes annexes ou à ramasser les objets qui traînent dans les donjons puisque les ennemis ne vous rapportent aucun argent. Ce qui est assez frustrant d'ailleurs. Vous le voyez depuis tout à l'heure, le jeu a fait le choix d'une vue à la troisième personne, ce qui fait que l'on voit le costume porté par le héros et... Bon, il y a certains équipements que vous allez acheter pour leurs caractéristiques mais dont le choix esthétique est assez... discutable. L'autre grande différence par rapport à l'épisode précédent et non des moindres, c'est le fait que la mort du héros n'est plus synonyme de Game Over. Et croyez-moi que ça, ça va vous changer la vie. Si la série tire habituellement plutôt du côté dungeon RPG, ici l'exploration est un petit peu en retrait. Par contre, on garde des combats avec une vue à la première personne et les ennemis sont de simples images qui l'évitent à l'écran, comme c'était le cas sur Super Famicom. On est sur du tour par tour où tous vos personnages frappent puis les ennemis font d'eux-mêmes. Le titre garde le système de Pre-Turn hérité de la génération précédente où vous gagnez un tour supplémentaire si l'ennemi a une faiblesse à l'attaque qu'il reçoit. C'est-à-dire que vous avez 4 tours pour 4 personnages, mais si vos 4 personnages utilisent un sort de feu sur un ennemi qui craint le feu, vous allez gagner 4 tours supplémentaires. Et inversement. Et quand je dis inversement, ça veut autant dire que l'ennemi peut gagner des tours supplémentaires pendant son tour, mais ça veut également dire que si vous utilisez sur un ennemi une attaque contre laquelle il est résistant, vous allez perdre un tour. Voir même tous vos tours. Reste ce que je préfère dans la série, la fusion des démons. Démons que vous allez pouvoir faire venir dans votre équipe après leur avoir parlé. Et c'est là qu'il est intéressant de faire le titre en émulation pour pouvoir utiliser les safe stats pour se simplifier la vie en négociant avec les démons puisque vous allez leur parler, ils vont vous poser des questions, parfois vous demander des objets, de l'argent ou de l'énergie. Et puis des fois, ils vont se barrer après vous avoir demandé plusieurs objets ou se mettre à vous frapper sans attendre leur tour. Ah bah oui, mais ça, c'est la loi de la rue. Bref, une fois qu'ils rejoignent vos rangs, ils peuvent combattre à vos côtés, gagner des niveaux, apprendre de nouvelles compétences mais dans une certaine mesure uniquement. C'est là qu'intervient la cathédrale des ombres qui, bonne nouvelle, cette fois-ci est accessible à n'importe quel moment lorsque vous êtes en donjon ou sur la map. Enfin bref, elle est accessible depuis votre menu. Shin Megami Tensei IV est très généreux en démons puisque c'est plus de 400 créatures différentes qui vont pouvoir rejoindre vos rangs. Et le jeu parle de démons mais ce sont autant des créatures du folklore, de la mythologie, de la religion. c'est-à-dire dans ce jeu, les anges sont considérés comme des démons. Je suis un peu moins fan des fusions dans cet épisode puisqu'on a que deux choix qui s'offrent à nous. Fusionner deux démons, logique, la base et les fusions spéciales qui nécessitent deux, trois, voire quatre démons et qui se débloquent au fur et à mesure du scénario. La fusion classique de deux démons dispose d'un moteur de recherche et plutôt que d'essayer les fusions l'une après l'autre, une grande liste de résultats nous est directement fournie. C'est un gain de temps considérable. Mais je trouve que ça pose problème quand on se retrouve avec des démons moins puissants dans notre équipe. Avant, il était possible de prendre les deux démons les plus faibles et voir ce qu'on pouvait obtenir avec. À présent, on peut sélectionner un des démons et chercher dans la liste à quelle fusion correspond un autre démon faible dont on veut se débarrasser. De la même manière, les anciens titres avaient des démons à trois fusions qui permettaient d'utiliser plus facilement les démons faibles du groupe. Mais cette possibilité a disparu. Donc, dans l'ensemble, le système de fusion est plus simple mais dans certains cas de figure, c'est moins pratique. C'était pas ton avis sur les fusions ça ? Ah si ! Bah du coup, tu aurais pu en parler dans la partie avis. Ah ouais ? Bah tu sais quoi ? Ça me fait une transition parfaite pour passer à mon avis. Je suis partagé avec Shin Megami Tensei IV. Il y a des choses que j'aime beaucoup et d'autres qui m'ont déçu. Je pense que de la branche principale de la série, c'est l'épisode que j'ai pour le moment le moins aimé. Alors attention, moins aimé, ça veut pas dire que je ne l'ai pas aimé. Objectivement, il n'est pas moins bon que les deux premiers épisodes. Mais remis dans leur contexte, les deux opus de la Super Famicom sont plus marquants que celui-ci. Par contre, il y a une chose que j'aime bien dans Shin Megami Tensei IV, c'est son setting de base. Le côté médiéval fantastique, évidemment, on l'a déjà vu dans plein de JRPG. Mais pour un Shin Megami Tensei, c'est quelque chose d'assez novateur. Il y a vraiment eu une recherche. Il y a de l'inventivité. Tu trouves ? Bah ouais. Tu connais Lady Hawk ? Non. Alors laisse-moi t'en parler. Donc, Lady Hawk ou Lady Hawk, la femme de la nuit en français, est un film d'heroic fantasy sorti en 1985 que l'on doit à Richard Donner, réalisateur prolifique qui a travaillé pour le cinéma et la télévision et à qui on doit des classiques comme le premier Superman, les Goonies ou encore l'arme fatale 1, 2, 3 et 4. Dans Lady Hawk, on y retrouve des acteurs comme Matthew Broderick, Rodger Hauer, Michel Pfeiffer ou encore Chechounet. Le film se déroule dans la ville de l'Aquila dans la région des Abruz en Italie au XIIIe siècle. Philippe Gaston s'enfuit du donjon et est sauvé par Navarre, un chevalier noir, ancien chef de la garde qui est accompagné d'un aigle. Suite à une malédiction lancée par l'évêque de l'Aquila, chaque soir, Navarre se change en loup tandis que l'aigle reprend forme humaine sous les traits de Isabo, la femme qu'aime Navarre, les deux ne pouvant jamais se retrouver sous forme humaine en même temps. Ah ouais, quand même ! Et si je voulais en rajouter ? Bon, donc, déjà, je soulignerais le fait que la ville de l'Aquila dans le film fait penser au château de Mikado dans le jeu, mais je rajouterais également qu'il existe une autre ville nommée Akila en Italie dans la région d'Imperia. Imperia signifiant les empires en latin et Mikado en japonais peut se traduire par empereur. Coïncidence ? Peut-être. Mais en tout cas, la prochaine fois que vous mangerez des Mikado, vous vous souviendrez que vous mangez des gâteaux impérialistes. Ah ouais, bah à croire que les développeurs sont inspirés de ce qu'ils avaient regardé à la télévision la veille. C'était déjà le cas avec Shin Megami Tensei If. C'est vrai, il avait été inspiré du film éponyme If, un film anglais se déroulant dans une école de la même manière que Shin Megami Tensei If se déroule dans une école. À croire que c'est une habitude de s'inspirer des films pour créer des jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il disait, moi ? Ouais. De toute façon, c'est toujours comme ça avec les Shin Megami Tensei. Atlus prend des inspirations à droite, à gauche, et mélange tout ça en espérant que ça donnera quelque chose de bien. C'est un petit peu comme toi avec tes vidéos, tu repiques un petit peu de Crost, un petit peu de What the Cut, un petit peu du JDG. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Je vais commencer par vous parler de ce que j'ai bien aimé dans le titre et je vais me focaliser sur deux choses. Le design et le scénario. Et quand je parle du design, c'est au sens large. J'aime son monde, mais j'aime aussi beaucoup les illustrations. Et pour le coup, c'est quelque chose qui a fait pas mal grincer les dents. Jusqu'à présent, c'était Kazuma Kaneko qui s'occupait de réaliser les personnages et les nouveaux démons. Kaneko est toujours présent sur le projet et il s'est occupé du concept du scénario. Il a pris son rôle tellement à cœur que seule la moitié de ce qu'il avait écrit pour Shin Megami Tensei 4 a été conservé au final. Et puisque Kaneko n'est plus autant présent, c'est Masayuki Dori, qui prend le flambeau pour les illustrations. Masayuki Dori, on peut le considérer comme le troisième gros illustrateur chez Atlus après Kaneko et Soejima. Et il prend de plus en plus d'importance avec les années après s'être fait connaître grâce à son travail sur Trauma Center. Vous aussi, vous pensiez que c'était Soejima sur Trauma Center ? Sur Shin Megami Tensei 4, Dori s'occupe principalement des personnages. Alors on perd ce trait si spécifique de Kaneko pour avoir quelque chose de plus simple. Peut-être plus vendeur, plus en adéquation avec ce que recherchent les joueurs. Mais ce que je retiens surtout, c'est le travail sur les démons. Puisqu'Atlus a fait appel à différents créateurs comme Yasushi Nirasawa, Tamotsushi Noara, Keita Amemiya, Yoshihiro Nishimura ou Kyo Maaki. J'en retiens deux dans la liste. Keita Amemiya, illustrateur et réalisateur sur pas mal de tokusatsu comme Kamen Rider J, Kamen Rider Shin ou encore le live action de Zairam. Mais je l'apprécie surtout pour les deux séries géniales que sont Garo et Shugeki Goraigen. Respectivement, un Henshin Uru et un Super Sentai pour adulte. Et on lui doit quelques illustrations très intéressantes pour ce Shin Megami Tensei IV. L'autre nom que je retiens, c'est Yasushi Nirasawa, illustrateur qui a bossé sur Kamen Rider Blade, Kabuto, Deno, mais qui avait aussi signé le design des fantômes dans Final Fantasy Les Créateurs de l'Esprit. Et j'adore son boulot, en particulier sur Kamen Rider Deno. Je veux dire, Asmodeus, c'est clairement Momotaros en version démoniaque. Bref, je comprends que les amateurs de la série de longue date soient déboussolés par ce style. Mais moi qui suis un grand fan de Tokusatsu et de Kamen Rider en particulier, je suis aux anges. J'aime beaucoup l'histoire de ce Shin Megami Tensei IV et je crois que je l'ai aimé encore plus la seconde fois. Mais je pense que c'est normal. La première fois que je l'avais fait, de la branche principale, j'avais fini le 3 et Strange Journey. Et c'était tout. Là, j'ai fait les deux premiers opus entre temps et il y a beaucoup de choses qui prennent sens quand on connaît la série dans son ensemble. Quand on ne connaît pas, on peut prendre tel personnage pour un gentil, tel personnage pour un méchant. Quoique pas vraiment méchant, en fait, on sait pas trop. Au final, ce sont des archétypes. Le héros de la loi, le héros du chaos et notre avatar au milieu qui ne doit pas simplement survivre, mais prendre partie, se lier à l'un, se lier à l'autre ou choisir sa propre voie. Après, quand je dis que j'aime l'histoire, c'est pas non plus un Final Fantasy où vous êtes sur une ligne droite où vous suivez des événements du début à la fin. Ici, vous avez des groupes qui s'opposent, vous êtes au milieu et vous faites votre choix. Vous pouvez être d'accord avec le but recherché par un groupe mais complètement opposé aux méthodes qu'ils utilisent. J'émettrais néanmoins une petite critique sur notre implication. Vous pouvez suivre trois voies. La loi, le chaos et la neutralité. Suivre le chaos, c'est décider que chacun se démerde. Suivre la loi, c'est obéir aux ordres. Choisir la neutralité, c'est aller ni dans un sens ni dans l'autre donc on se retrouve à donner les réponses les plus tièdes possibles. Concrètement, tout au long de l'aventure, les personnages vont vous poser des questions dont les réponses vont vous donner des points positifs et négatifs. La fin que vous aurez dépendra de votre nombre de points à un certain moment de l'aventure. Si vous tendez vers moins 100, c'est le chaos. Vers plus 100, c'est la loi. Pour la neutralité, il vous faudra à ce moment précis avoir un score compris entre moins 8 et plus 8. C'est-à-dire que vous allez passer l'aventure à donner des réponses les plus neutres possibles. Logique. Et si le titre vous oblige à faire une action négative, à la contrebalancer le plus rapidement possible par du positif. C'est presque un jeu à faire deux fois. Une fois, vous donner les réponses qui vous correspondent et une fois pour viser la fin neutre qui est la fin la plus difficile à obtenir mais qui est généralement la fin optimale. Le problème, c'est que tout n'est pas parfait dans ce jeu. j'ai deux reproches à faire à Shin Megami Tensai 4. Enfin, trois. Mais il y en a deux qui vont ensemble. Et ce sont les suivants. Alors, je les mets ensemble parce que je trouve que pour la difficulté et les donjons, il y a un problème d'équilibrage. Ils ne vont pas dans le même sens. Enfin, si un petit peu quand même. Attendez, je vous explique. Shin Megami Tensai 4, comme c'est le cas avec les autres épisodes de la série, est difficile, punitif et il ne pardonne pas pendant une partie de l'aventure. Le début est une horreur en termes de difficulté. Au moins, support portable oblige, il est possible de sauvegarder à n'importe quel moment dans un donjon. Et pas juste une sauvegarde temporaire qui s'efface quand vous relancez la partie. Mais non, une vraie sauvegarde. Le titre vous propose deux emplacements. Et je vous conseille de prendre les deux en sauvegardant une fois sur l'une, une fois sur l'autre. Ou une sauvegarde quand vous êtes dans un donjon et l'autre quand vous êtes à l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, soyez prévoyant parce que si vous vous retrouvez au fond d'un donjon sans objet, sans point de magie et que vous n'avez aucune sauvegarde à un autre endroit, vous allez en chier. Quand Burrow vous dit attention là il y a un boss, vous avez intérêt à faire une sauvegarde parce que même si vous avez les compétences qu'il faut pour vous en sortir, il est possible que l'ordinateur ait décidé que l'ennemi allait frapper en premier et qu'en l'espace d'un tour, il allait tuer tous vos personnages. Ça sent le vécu. Tu crois pas si bien dire. Et ça n'est pas que les boss qui font ça. Certains ennemis de base sur la map vont profiter de la moindre de vos faiblesses pour vous faire bouffer un game over sans que vous ayez le temps de réagir. En tout cas, au début du jeu. Oui, parce qu'au bout de 16-20 heures, il va se mettre à vous donner de plus en plus de points d'expérience. Donc vous allez gagner des niveaux de plus en plus vite. Donc vous pourrez avoir de meilleurs démons. Alors qu'un JRPG normal, c'est plus tu avances, plus tu enchis. Ici, c'est le contraire. Attention, c'est pas non plus un RPG facile. Mais pour un Shin Megami Tensei, c'est un des plus accessibles une fois qu'on a passé le premier tiers. Il reste quand même toujours sadique. Vous avez deux types de combats automatiques. Un où les personnages ne font que frapper et un où ils utilisent des points de magie pour frapper les faiblesses des ennemis. C'est un gain de temps incroyable. Mais il faut quand même toujours garder un oeil sur l'écran. Parce que même sur les combats de base, si vous le faites en automatique, le temps de cligner les yeux pendant le tour de l'ennemi, vous avez perdu deux personnages. Donc quand il devrait être facile, il est dur. Et quand on s'attend à ce qu'il devienne plus compliqué, ça devient plus facile. Il y a pour moi un problème d'équilibrage de la difficulté, ce qui est souligné par les donjons qui sont, je trouve, beaucoup trop courts. Ça saute aux yeux après avoir réfléchi de Megami Tensei 3. En fait, à part Naraku au tout début, il n'y a pas vraiment de donjons dans ce quatrième épisode. Il y a beaucoup de lieux qui vont être des quartiers de Tokyo. Shibuya, Shinjuku, Ueno, etc. On va passer beaucoup de temps en ville. Pour beaucoup de choses, j'ai l'impression que Shin Megami Tensei 4 fait un appel du pied aux fans des deux premiers opus. Ça se sent dans son scénario avec le retour du héros de la loi, du chaos et de la neutralité. Ça se sent dans son univers urbain avec ce Tokyo complètement détruit. Mais en même temps, on ne veut pas non plus déplaire aux nouveaux joueurs avec des donjons habitables. Donc les zones sont beaucoup plus petites. À croire que le jeu a le cul entre deux chaises et ne sait pas vraiment à qui il veut s'adresser. Ça m'a particulièrement choqué pour un donjon qui reprend un thème et une esthétique qui rappelle Shin Megami Tensei 3 alors qu'il se finit en 30 minutes en incluant 3 combats de boss. Et j'avoue que j'ai eu une frayeur par rapport à ça concernant Shin Megami Tensei 5. Est-ce qu'on va se retrouver avec un jeu pensé pour être joué en nomade avec des petites sessions et donc des petits donjons ou est-ce qu'on va avoir le droit à un grand JRPG ? Réponse dans quelques semaines. Ouais, la map de Shin Megami Tensei 4 a été faite pour des Tokyo 8. Pas des japonais. Des Tokyo 8. Alors je suis d'accord qu'il y a un système de téléporteur pour nous simplifier la vie. Et je pense, enfin, je suppose que la carte correspond à peu près à la ville de Tokyo. Mais le fait de se repérer et de savoir où se diriger c'est une galère sans nom. Quand le jeu te dit « Va à Bidule qui se trouve dans le quartier X c'est à l'est du quartier Y » que tu es allé au quartier Y 3 heures plus tôt mais que tu ne sais plus si c'était le quartier Y ou le quartier Z c'est une horreur pour se diriger. On a une carte sur l'écran du bas mais s'ils avaient juste pu mettre le nom et la limite des quartiers ça aurait été un sacré gain de temps. Et je sais que quand on est dans un quartier il y a son nom qui est marqué sur la map. Le problème c'est que quand on est sur la carte il n'y a pas moyen de savoir où se trouve tel ou tel quartier. Et vous allez me dire qu'il n'y avait pas de carte dans Shin Megami Tensei 3 c'est vrai mais dans Shin Megami Tensei 3 il y avait un nouveau chemin qui apparaissait après chaque donjon et qu'il suffisait de le suivre. Alors il y avait un petit peu de backtrack dans le troisième opus mais il était très difficile de se perdre. Ici il y a beaucoup de backtrack surtout à la fin si tu vises la fin neutre et qu'il faut faire plein de quêtes annexes. Bref voilà ce ne sont pas du tout des défauts rédhibitoires mais ils font que j'ai moins apprécié ce quatrième épisode. Et je me rends compte que je n'ai pas du tout parlé de la musique pour la simple et bonne raison que l'OST a de très bons morceaux notamment les combats et certaines musiques qui accompagnent l'histoire. Mais il y a aussi beaucoup de musiques d'ambiance pour l'exploration qui ne m'ont pas vraiment emballé. Donc pas une mauvaise OST mais c'est pas non plus celle que je retiens de la série. Shin Megami Tensei 4 n'est pas mon épisode préféré. Il y a des choses qui m'irritent dans cet opus et qui ne me gênaient pas dans les épisodes précédents. Mais c'est pas non plus suffisant pour que je le déteste. Il est même plus accessible que ses prédécesseurs donc si vous voulez vous lancer dans la série c'est une bonne porte d'entrée. La meilleure à l'heure actuelle. Ce qui pourrait changer avec Shin Megami Tensei 5 qui sort dans quelques semaines. C'est fort dommage que le titre ne soit disponible qu'en dématérialisé en Occident. Au moins sa suite directe. Shin Megami Tensei 4 Apocalypse a eu le droit à une sortie en boîte. Et je vous en repars dans quelques semaines. Bref, d'ici là jouez bien et surtout fusionnez bien vos démons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada